C'est depuis le poste de radio de la voiture qu'une vingtaine de gilets jaunes écoutent sans grande conviction le discours d'Emmanuel Macron. Celui-ci s'exprime dans le cadre du Haut Conseil de l'Action Climatique. Actualité oblige, le président évoque le mouvement des gilets jaunes sans les nommer. Ils disent que ce sont au fond toujours les mêmes qui font les efforts. Et ils ont raison. On leur dit... Il est en train de nous endormir comme d'habitude, en étant hors sujet. Parce que le sujet actuellement, pour nous, c'est le pouvoir d'achat des gens qui sont en train de mourir, tout simplement. Donc là, en ce moment, ce qu'on est en train d'écouter, pour nous, ça ne changera absolument rien à la fin du mois. Jeunes, actifs, retraités, autant de situations personnelles différentes et autant de revendications multiples. Mais au cœur de celle-ci, favoriser le déplacement automobile reste la priorité numéro un. Et pour cela, des mesures radicales sont attendues. Pourquoi pas démonter les radars ? Passer des contrôles techniques à ce qu'ils étaient à l'origine, parce que maintenant, ils sont beaucoup trop d'astriques. Et ils mettent les gens dans l'illégalité. Et ce n'est pas les gens qui sont dans l'illégalité, c'est le mécanisme qui met les gens dans l'illégalité. Il y a des mesures clés comme ça qui pourraient être prises et qui seraient un signal fort pour les gilets jaunes. Et qui nous feraient tous rentrer chez nous assez rapidement. Comme chaque soir, les gilets jaunes tiendront leur Assemblée Générale pour décider des prochaines actions. Il faudra sûrement s'attendre à un samedi noir.